Bienvenue à Middle Kirk West End. La promenade du patrimoine se fait à pied ou à vélo. Les moments de détente sur la plage resteront des instants inédits en famille. A l'ombre des oeuvres Beaufort qui se sont succédées depuis quelques années. Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur, nous sommes à Middle Kirk West End et on prépare ensemble une lotte avec des anchois. Allez, c'est parti ! Alors, les ingrédients. On va prendre la lotte, ici du basilic, de la burrata, un petit peu de salade, tomate, citron, anchois et du beurre salé. Donc on va venir faire des incisions, regardez ici, dans le filet de lotte et on va glisser dans ces incisions les filets d'anchois. On essaye de prendre deux petits filets à chaque fois. Voilà, on vient clouter le filet de lotte. Là, on peut passer à travers. Voilà. Alors, on va mettre un petit peu d'huile, une cuillère à soupe d'huile dans la poêle. Une belle noisette de beurre. On peut dire une noix même de beurre. Voilà, on fait attention surtout à la température du beurre. On surveille la couleur et l'odeur, bien sûr. Voilà, et là, on pivote maintenant. Et on couvre, bien sûr, pour toujours profiter de l'eau de végétation. Donc là, on va simplement prendre le haut de notre salade, un petit morceau de la tomate. On essaye de faire une découpe un peu plus naturelle. Voilà. Et alors, ça c'est la gourmandise de la recette. On prend ici notre burrata. Voilà, et là, on incise. Pour assaisonner, on va donc, bien sûr, utiliser l'huile de nos anchois. Voilà, on va terminer avec quelques zestes. Grâce aux anchois, on a presque eu une caramélisation, comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à venir tronçonner. Là, c'est vraiment le mot. Voilà, et on dispose le poisson. Sur la burrata. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la dégustation, il faut le servir tout de suite, bien sûr, on va déguster le poisson bien chaud. Et puis, on va avoir la burrata qui va prendre température tout doucement. Et on aura un petit peu cet équilibre entre une sorte de chaud-froid, comme ça. Et c'est toujours agréable, surtout quand il fait beau, de ne pas manger tout à une seule température, ou tout froid, ou tout chaud. Mais d'avoir toujours ces petites variantes de température, ça permet d'avoir des courbes de la dégustation. Et c'est quand même toujours un petit peu plus sympa. Alors, vous retrouverez bien sûr cette recette dans le supplément d'Elise de Femmes d'Aujourd'hui du mois d'août. Et en attendant, je vous souhaite bien sûr un bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada